Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Fréquences Médievale et là nous sommes dans un endroit un peu bruyant malheureusement mais en fait on est juste après la conférence sur Tolkien organisée au dernier bar avant la fin du monde et on est avec Léo Carothers qui est professeur de littérature anglaise à l'université Paris 4, Paris-Sorbonne et il est très gentil parce qu'il a accepté après sa conférence ça fait une heure qu'il parle et il a accepté de parler encore un petit peu avec nous de répondre à quelques questions très rapides alors bonjour, merci beaucoup bonjour alors ça va être très simple donc déjà on a parlé un peu de Tolkien on va essayer de parler un peu de Tolkien et du Moyen-Âge et c'était pour savoir si Tolkien vous l'avez dit un petit peu mais Tolkien, quelle est l'influence qu'a eu la littérature médiévale sur Tolkien et le Moyen-Âge en général ? il était grand spécialiste du Moyen-Âge c'était son métier, il était professeur de littérature médiévale et de langue médiévale et les langues qu'il enseignait c'était les langues germaniques c'est-à-dire le vieil anglais, le vieux allemand, le gothique tout ce groupe de langues germaniques qui avait produit une certaine littérature médiévale qu'il aimait beaucoup, qu'il enseignait et qu'il a influencé aussi dans la composition de ses œuvres romanesques alors on vous l'avait dit d'ailleurs pendant la conférence Tolkien, vous vous avez connu Tolkien non pas comme auteur de fantaisie, comme auteur du Seigneur des Anneaux mais d'abord comme médiéviste et notamment à travers son édition de Gauvin et le Chevalier Vert donc un texte arthurien très connu et je voulais savoir justement quelle est l'influence de la légende arthurienne sur l'œuvre de Tolkien est-ce qu'elle est très importante ou est-ce qu'en fait on la voit par petites touches ? je dirais qu'on la voit par petites touches et surtout qu'il y a des échos, il y a des ressemblances, il y a des parallèles il n'y a pas un seul incident ou une seule œuvre de la littérature arthurienne qui a servi d'influence particulière mais c'est tout un ensemble d'œuvres d'ailleurs vous avez mentionné Seigneur Gauvin et le Chevalier Vert il ne faut pas oublier que c'est une œuvre arthurienne Seigneur Gauvin est un des chevaliers de la table ronde et Tolkien dès le début de sa carrière avait travaillé sur cette œuvre il avait édité le manuscrit médiéval ensuite il avait traduit ça en anglais moderne pour le rendre plus accessible donc il y a tout un ensemble d'œuvres arthuriennes qui l'ont inspiré mais sans que l'on puisse mettre le doigt sur un seul poème par exemple et dire ça c'est l'origine de tel ou tel incident Est-ce qu'il y a quand même dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit des personnages qui sont des personnages arthuriens ou qu'on peut dire tiens ce personnage-là il rappelle quand même un personnage arthurien ? On pourrait dire que Aragon ressemble au roi Arthur sous certains aspects surtout on pourrait rapprocher Gandalf à Merlin il y a la notion du mage la notion de celui qui tire les ficelles et qui dirige les jeunes mais on ne peut pas dire qu'il y a un personnage arthurien qui colle parfaitement sur un personnage du Seigneur des Anneaux Il y a aussi un aspect qui m'a toujours un peu fasciné ou qui m'a toujours un peu interrogé c'est notamment ce personnage de Boromir qui meurt en soufflant dans un corps est-ce qu'on n'a pas une petite allusion à la chanson de Roland ? Je ne sais pas si Tolkien connaissait le texte français médiéval mais est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce personnage un petit parallèle avec la chanson de Roland avec Roland qui meurt en soufflant du corps ? Je suis d'accord il y a peut-être une allusion mais je préférerais encore parler de parallèle le fait qu'un grand héros meurt au sang du corps est peut-être une simple coïncidence ça ne veut pas dire que Tolkien voulait signaler et que Boromir était calqué sur Roland mais c'est certain que le ressemblant c'est là Alors autre chose, on peut parler est-ce qu'il y a d'autres oeuvres qui ont inspiré quand même Tolkien d'autres oeuvres médiévales qui ont inspiré Tolkien et sans doute beaucoup plus même que les gens d'Arthurienne est-ce que vous pouvez parler, nous en citer quelques-unes ? Je citerai en premier lieu Beowulf Beowulf est un poème en vieil anglais qui date du 8e siècle donc c'est très ancien et c'est en langue vieille anglaise qui n'est pas facile à lire aujourd'hui il faut faire une étude particulière pour pouvoir le comprendre mais il y a des traductions qui ont été faites et Tolkien lui-même a traduit Beowulf c'est une oeuvre dans laquelle il y a un grand héros c'est Beowulf, celui du titre mais il lutte contre des monstres et contre un dragon et qu'il réussit à tuer mais à la fin c'est un peu tragique parce qu'il est lui-même tué par le dragon qu'il réussit à éliminer et ça c'est une oeuvre qui a nettement influencé Tolkien dans certains aspects du Hobbit le dragon Smaug par exemple est en partie calqué sur le dragon dans Beowulf et la scène dans Beowulf où un voleur vole une coupe ce qui réveille la colère du dragon est clairement l'origine de l'idée de Bilbo qui vole la coupe qui enrage Smaug il y a aussi d'autres textes parce que je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui la saga des Nibelungen ça a aussi inspiré Tolkien mais en fait c'est plutôt la version germanique ou plutôt une différente version qui l'a inspiré Tolkien c'est surtout les Edda parce que le Nibelungen était déjà fondé sur les Edda qui sont des textes nordiques et islandais du 13e siècle dans lesquels on parle de l'or du Rhin et Tolkien connaissait toute cette littérature et on peut dire que l'anneau parmi d'autres éléments sont tirés de l'Edda et du Nibelungen d'accord mais écoutez est-ce qu'en prenant tous ces éléments-là est-ce qu'on ne peut pas dire que Tolkien en fait il fait une forme de syncrétisme pour créer un univers qui est complètement médiéval mais qui serait un médiéval littéraire quelque part une espèce d'hommage à la littérature médiévale ou est-ce qu'il dépasse ça pour créer autre chose ? c'est à la fois les deux je n'aime pas trop votre expression de syncrétisme parce que ça le suggérerait qu'il avait simplement pris des choses à droite et à gauche comme des morceaux d'un puzzle qu'il a collé ensemble c'est beaucoup plus que ça c'est vrai que les éléments sont là et on peut identifier des éléments de la littérature médiévale mais il a dépassé tout cela pour créer une nouvelle oeuvre qui est de sa propre inspiration sa propre vision du monde sa propre mythologie donc c'est beaucoup plus grand à mon sens que de simples morceaux de textes anciens d'accord écoutez sur ces bonnes paroles je vous remercie de nous avoir accordé ces minutes supplémentaires alors que nous sommes maintenant dans une ambiance de tavernobite là il y a beaucoup de gens qui sont en train de boire et tout merci Léo Carreuters de nous avoir consacré ces quelques minutes et à très bientôt merci, au revoir merci beaucoup c'est vrai que c'est un peu l'ambiance de la prancing pony l'auberge à bris oui oui c'est vrai j'espère que les nesgules ne vont pas rêver par contre merci à taf merci à taf Sous-titrage ST' 501